Shadana Eskata Ladi Eskampasha Gloire à Jésus, Gloire à Dieu Alléluia Gloire à Dieu Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, Gloire à Dieu 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 Bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien et que vous êtes prêts pour le live de ce soir, Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, Alléluia, Gloire à Dieu, Gloire à Dieu. Alors j'espère que vous allez très bien. Suissa, soyez bénis. Leslie Primaet Tumbo, soyez bénis. Suzanne Crisivi, soyez bénis. Alléluia. Alors, avant de commencer, j'aimerais que je vous demande de liker le live. Partagez, invitez personne. Partagez et soyez prêt à beaucoup commenter. Frère Yoann Mendy, soyez bénis. Alors, soyez prêt à commenter. Commencez par partagez le live dans les différents groupes. Partagez le live dans vos groupes, dans les différents groupes. Nous allons débuter dans quelques instants. Alors, partagez juste dans les groupes. Merci Saint-Esprit. Alors, si tu as partagé du prophète, j'ai partagé. Je vous remercie. J'ai partagé du Rocay. Vous pourrez les pluss et 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 les pluss. Sous-titrage ST' 501 Alléluia Si tu as partagé, dis prophète, j'ai partagé Prophète, j'ai partagé Et tu dis prophète, j'ai partagé Prophète, j'ai partagé Et nous allons nous envoler ce soir Alléluia Alors, tu vas juste prier maintenant avec moi Si tu as partagé, tu dis prophète, j'ai partagé Nous allons prier, ensuite nous allons débuter Alléluia Nous allons prier et nous allons débuter Notre glorieux live Alléluia Alléluia Alors, prie juste avec moi Prie juste avec moi Prie juste avec moi Maintenant, quand j'ai terminé de partager J'ai terminé de partager J'ai terminé de partager Juste avec moi Sous-titrage ST' 501 Par le Seigneur, du Seigneur ce soir, je suis prêt à entendre des choses, je suis prêt à entendre les choses du royaume. Le Seigneur, du Seigneur, mon cœur est ouvert, afin de recevoir ta parole, afin de recevoir ton message. Le Seigneur et ça, je ne peux pas te faire, je ne peux pas te faire, je ne peux pas te faire. Aleluia! Véko Pratash Kanadia Alléluia Gloire à Dieu 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 Alléluia Merci Saint-Esprit Merci Saint-Esprit Merci Saint-Esprit Merci Saint-Esprit Merci Saint-Esprit Merci Saint-Esprit Amen Alors nous allons Nous allons débuter Nous allons débuter notre enseignement Nous allons débuter notre enseignement du jour J'espère que le sang est ok, tout est ok Ok Alors nous allons débuter notre enseignement du jour Qui est d'une importance capitale Nous allons débuter Alors Comme le titre l'indique si bien Nous allons nous envoler dans La loi de l'esprit de vie et l'immortalité La loi de l'esprit de vie et l'immortalité Alors ça sonne très fort A cause du mot immortalité Lorsqu'on parle de l'esprit de vie C'est quelque chose qui est propre aux chrétiens Lorsqu'on introduit la notion de l'immortalité C'est vrai que c'est contenu dans les écritures Mais beaucoup n'ont pas conscience de la réalité de l'immortalité Donc le mot immortel ici peut un peu sonner Un peu pas trop bien ou trop clair pour certains Alléluia Mais à travers la parole de Dieu nous allons comprendre cela Alors Comme je le dis toujours Le christianisme ou du moins la chrétiennité Il y a quelque chose de spécial à propos de la chrétiennité A propos des enfants de Dieu A propos de ceux qui sont Christ En Christ on ne fait pas d'effort pour posséder Mais en Christ on fait d'effort pour manifester Je dis en Christ on ne fait pas d'effort pour posséder On fait d'effort pour manifester Alors je ne vois pas les commentaires Je veux dire que vous puissiez juste commenter Mettez le feu Mettez du chaud dans le tchat Ok Voilà donc en Christ on ne travaille pas pour posséder En Christ on travaille pour manifester Pourquoi en Christ on ne travaille pas pour posséder Mais on travaille pour manifester Parce qu'en Christ nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions Et il n'y a pas une seule bénédiction que nous ne possédons pas Il n'y a pas une seule bénédiction que nous ne possédons pas en Christ Et nous allons aller ensemble dans Ephésiens chapitre 1 verset 3 Nous allons introduire cette base C'est très important de considérer ce passage Même pour ceux qui ont déjà pris conscience de ce passage Parce que tout simplement La parole de Dieu à chaque fois qu'on l'a remis Quelque chose se passe à l'intérieur de nous Donc nous prenons ensemble Ephésiens chapitre 1 A partir du verset 3 La Bible déclare ce qui suit Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus Christ Qui nous a bénis de toutes sortes De toutes sortes de bénédictions spirituelles Dans les lieux célestes en Christ Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus Christ Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles Dans les lieux célestes en Christ Alors Lorsque vous êtes en Christ Vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles Il n'y a pas une seule bénédiction en Christ que vous n'avez pas Et Non seulement vous avez tout type de bénédictions Toutes sortes de bénédictions spirituelles Mais vous avez la chose la plus grande Qui existe Elle est en vous Alléluia Vous savez la bénédiction n'est rien Face à ce que nous on a en Christ même Parce que c'est vrai qu'on dit en Christ Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles Mais la bénédiction n'est rien Face à ce que nous avons reçu en Christ Parce qu'en Christ Nous avons reçu Ce qui est au-delà de tout type de bénédictions De toutes sortes de bénédictions En Christ nous avons reçu Dieu à l'intérieur de nous Alléluia En Christ nous avons reçu Dieu Lorsque nous sommes En Christ Dieu Est venu vivre à l'intérieur de nous Et nous sommes un seul esprit avec Dieu Nous pouvons considérer ensemble encore ce passage Dans le livre de 1 Corinthien Pour remuer encore les écritures Allons-y dans le livre de 1 Corinthien Alléluia Je ne vois pas les commentaires là Est-ce que ça passe là Ok Ok d'accord Alors nous allons dans 1 Corinthien Chapitre Nous allons aller dans 1 Corinthien Nous allons prendre Le chapitre Évitez-moi Prenons 1 Corinthien Chapitre 6 Verset 17 1 Corinthien Chapitre 6 Verset 17 La Bible déclare ce qui suit Mais celui qui s'attache au Seigneur Est avec lui un seul esprit La Bible déclare que celui qui s'attache au Seigneur Est avec lui quoi ? Un seul esprit Alors quand nous sommes en Christ L'an 2 Corinthien Chapitre 5 Verset 17 Si quelqu'un est en Christ Il est une nouvelle créature En Christ Nous nous sommes attachés au Seigneur Et nous sommes devenus avec le Seigneur Un seul esprit Alléluia Et non seulement nous sommes un seul esprit Avec le Seigneur C'est déjà très glorieux Mais encore plus loin Nous comprenons que nous sommes Dans le Seigneur Et le Seigneur est en nous Alléluia Nous sommes dans le Seigneur Et le Seigneur est en nous Nous allons prendre encore un autre passage Pour établir les bases Prenons ensemble Nous allons aller dans le livre de Jean Prenons le livre de Jean Jean chapitre 17 verset 20 Jean chapitre 17 verset 20 Alléluia Jean chapitre 17 à partir du verset 20 Ce n'est pas pour eux C'est le Seigneur qui parle Il dit Ce n'est pas pour eux seulement que je prie Mais encore pour ceux qui croiront en moi Par leur parole Afin que tous soient un comme toi Père Tu es en moi Et comme je suis en toi Afin qu'eux aussi soient un en nous Pour que le monde croit que tu m'as envoyé Je leur ai donné la gloire que tu m'as La gloire que tu m'as donnée Afin qu'ils soient un comme nous sommes un Alléluia Moi en eux Et toi en moi Afin qu'ils soient parfaitement un Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé Et que tu les as aimés Comme tu m'as aimé Vous voyez En Christ c'est juste glorieux Lorsque nous sommes en Christ Nous n'avons pas seulement été bénis de toutes sortes de bénédictions En fait en Christ nous avons reçu La source de toutes les bénédictions Qui est Dieu Dieu vit en nous en Christ Donc si Dieu vit en nous Nous avons déjà toutes sortes de bénédictions Parce que Dieu est l'auteur de toutes sortes de bénédictions Et toutes sortes de bénédictions Proviennent de Dieu Qui me suit ici Donc en Christ nous avons tout reçu Nous avons toutes les bénédictions Mais nous avons Dieu en nous Et si Dieu est en nous Tout est en nous Alléluia C'est très important déjà de le comprendre Qu'en Christ nous avons reçu La plénitude de toutes les bénédictions Parce que Dieu vit en nous Dieu habite à l'intérieur de nous Maintenant Vous devez comprendre que C'est le cœur même du christianisme C'est le cœur du christianisme Parce que le plan de Dieu Le rêve de Dieu C'était d'être dans une commune parfaite Avec des créatures semblables à lui Alléluia Et c'est pourquoi Dieu a créé l'homme à son image A sa ressemblance Malgré la chute de l'homme Dieu avait toujours ce rêve D'être en commune parfaite Avec des créatures semblables à lui Et il l'a envoyé son fils Jésus Dieu s'est fait chair Il est venu dans le monde Pour pouvoir accomplir son rêve Ce rêve qui est l'unité de Dieu Avec cette créature là Qui est créée Et qui est semblable à lui Créée à son image Et à sa ressemblance Alléluia Alors en Christ Nous sommes dans l'accomplissement Du rêve de Dieu Du plan de Dieu Qui est l'unité avec des êtres Semblables à lui Alors Maintenant cette unité Quand nous sommes en Christ Nous sommes établis dans cette unité Nous sommes en soi-même avec Dieu Dieu en nous Nous sommes en vie Alors c'est très profond De comprendre que Dieu est en nous C'est très profond Parce que Dieu en nous signifie beaucoup Et que ce soir C'est vraiment à propos de ça Que nous allons voir Parce que si Dieu vit en nous Et nous sommes en soi-même avec Dieu Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est tellement profond Et c'est la grande réalité du christianisme Si tu comprends cette réalité Tu comprends Je vais dire Les profondeurs du christianisme Parce que les profondeurs du christianisme Peuvent être compris À travers juste du fait Que Dieu vit en nous Et Paul est venu nous a Non c'est quelque chose de très important Paul nous a laissé comprendre que C'était un mystère Un secret de Dieu Un secret de Dieu Depuis toute éternité Depuis tout âge Il y avait ce plan Depuis toute éternité Alléluia Et Paul nous dit Christ en nous L'espérance de la gloire Alors Christ en nous L'espérance de la gloire Christ en nous L'espérance de la gloire Pour notre monde Mais pour nous Il est l'assurance de la gloire Parce qu'il est déjà en nous Et Christ c'est qui ? Lorsqu'on parle de Christ Il y a plusieurs aspects Lorsqu'on parle de Christ Lorsqu'on parle de Christ On ne parle pas uniquement De la personne de Jésus Parce que lorsqu'on parle de Christ On parle non seulement De Christ Nous avec Jésus Parce que nous sommes le corps de Christ Et Jésus est la tête du corps Donc Christ Qu'on parle de Christ Dans un certain aspect On parle de l'église Et du Seigneur Jésus Lorsqu'on parle de Christ On parle aussi De la personne de Jésus lui-même Lorsqu'on parle de Christ On parle aussi Du Saint-Esprit Alléluia Et c'est du Saint-Esprit Que j'aimerais parler ici Lorsqu'on dit Christ en nous L'espérance de la gloire Christ Ici C'est le Saint-Esprit C'est pourquoi Jésus En allant vers le ciel Il a dit Je ne vous laisserai pas en fédère Je vous enverrai Le Consolateur Alléluia Un être semblable à lui Jésus nous a libéré Il nous a donné son esprit Qui est l'esprit de Dieu Il nous a donné son esprit Qui est le Saint-Esprit Et le Saint-Esprit L'église a reçu le Saint-Esprit Le jour de la Pentecôte Ceux qui croyaient en Jésus Ont reçu l'esprit de Dieu Le jour de la Pentecôte Et l'esprit de Dieu Est maintenant dans le monde Et quiconque n'est de nouveau A accès au Saint-Esprit Parce que lorsque vous naissiez de nouveau Vous êtes enfanté par l'esprit de Dieu Jésus l'a soudain dit A Nicodème Au docteur de la loi Il a dit Il faut naître de nouveau Et Jésus nous a fait comprendre Que naître de nouveau C'est naître de Dieu C'est naître de l'esprit de Dieu Donc en Christ Vous êtes nés de l'esprit de Dieu Mais non seulement Vous êtes nés de l'esprit de Dieu Mais l'esprit de Dieu Son objectif C'est qu'il vienne habiter en vous Vous voyez Donc vous laissiez de l'esprit de Dieu C'est très bien Maintenant le prochain pas c'est quoi C'est que l'esprit de Dieu Vienne habiter en vous Alléluia Et c'est là où tout se passe Lorsque le Saint-Esprit Vienne habiter en vous C'est ça La clé même du christianisme C'est à ce moment là Que vous commencez à manifester pleinement Ce que c'est la vie en Christ Quand vous étudiez la parole de Dieu Vous allez vous rendre compte que Durant toute la vie Du Seigneur Jésus Christ Nous n'avons pas entendu parler de lui Mais le jour du baptême de Jésus Lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit Jésus Christ La personne de Jésus L'homme Jésus Est devenu un être différent Qui me suit Il est devenu un être différent Lorsque vous étudiez La vie des apôtres Les disciples du Seigneur Nous voyons que les disciples du Seigneur Ont connu un shift Lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit Le Seigneur Jésus Vous allez me dire que J'ai beaucoup de choses à vous dire Mais je ne peux pas vous le dire maintenant Parce que vous ne pouvez pas Continuer Ces choses Vous ne pouvez pas les attraper Vous ne pouvez pas les maintenir Les recevoir en vous Mais quand l'Esprit de Dieu L'Esprit de vérité Sera venu Qui me suit Le Seigneur Le Seigneur Nous centrait Centrait notre attention Sur le Saint-Esprit Parce que c'était ça Le rêve de Dieu Alléluia Le Seigneur Mettait notre attention Vers l'Esprit de Dieu Il a dit à ses disciples En part il a dit Ne bougez pas Attendez le Saint-Esprit Il ne partait pas Attendez le Saint-Esprit Alléluia Wow Gloire à Dieu Le Seigneur l'a dit Il ne partait pas Vous devez d'abord Recevoir le Saint-Esprit Et quand vous allez recevoir Le Saint-Esprit A ce moment là Vous pourriez aller Partir du monde entier Reprendre la bonne nouvelle Regardez Quand nous lisons Marc chapitre 16 Verset 17 à 18 Il y a tellement de passages Que nous pouvons lire Mais d'autres passages Je veux juste les énoncer Alléluia J'ai dit quoi Voici les gens Qui accompagneront Ceux qui auront cru En mon nom Ils chasseront les démons Ils parleront de nouvelles langues Ils saisiront les serpents S'ils boivent quelques breuvages mentaux Cela ne feront point de mal Ils imposeront les mains aux malades Et les malades seront guéris Le Seigneur a libéré Beaucoup de paroles Mais nous nous rendons compte Que la parole de Jésus Concernant les parlants D'autres langues Est rendue manifeste Lorsque les disciples du Seigneur Vont recevoir le Saint-Esprit Avant le Saint-Esprit Les disciples du Seigneur N'ont pas parlé d'autres langues Et pourtant le Seigneur Les a dit Voici les signes Il fallait le Saint-Esprit C'est lorsque les disciples du Seigneur Ont reçu le Saint-Esprit Qu'ils ont pu Parlant d'autres langues Qui me suit ici Est-ce que tout le monde me reçoit là Lui avance prophète Lui avance prophète Et donc Quand ils ont reçu le Saint-Esprit Ils n'ont pu Parlant d'autres langues Absolument Ils n'ont pu Parlant d'autres langues En fait Le Saint-Esprit Est même arrivé Pour rendre Manifeste Les paroles du Seigneur Pour ceux qui lisent La voix du Père Il y a un dévotionnel Comme ça Le Saint-Esprit Où j'enseigne Sur l'Esprit de Dieu Qu'il est l'accompenseur De la parole de Dieu Donc le Jésus a dit Voici les miracles Ils accompagneront Ils parleront d'autres langues Mais malgré ça Les disciples n'ont pas Parlé d'autres langues Mais quand le Saint-Esprit Est venu Et là Ils n'ont pu parler En d'autres langues Gloire à Dieu Donc le Saint-Esprit A rendu A fait que la parole Du Seigneur Jésus Soit une réalité Pour les disciples Donc Au-delà de tout Ce qu'on disait A propos de nouvelles créatures Ce que le Seigneur disait A propos de ceux Qui croiraient en lui A propos de ceux Qui croient en lui A propos de ceux Qui devaient les accompagner Tout ce que le Seigneur a dit A propos d'eux Ne pouvaient pas être Effectifs sans le Saint-Esprit C'est lorsque le Saint-Esprit Est arrivé Et que les chrétiens Les croyants Ont reçu le Saint-Esprit C'est à ce moment-là Qu'ils ont commencé A manifester les signes Alléluia C'est très important De le comprendre Alors vous êtes là Vous me recevez Peut-être que vous avez Déjà reçu le Saint-Esprit Peut-être que vous n'avez Pas encore reçu le Saint-Esprit Certainement vous êtes né De nouveau Vous avez entendu parler Du Saint-Esprit Mais vous ne l'avez jamais reçu Pourquoi vous n'avez jamais Reçu le Saint-Esprit Parce que vous n'avez jamais Décidé de le recevoir Ou du moins Parce que vous ne savez pas Comment le recevoir C'est tellement simple De recevoir le Saint-Esprit C'est tellement simple Demain qu'on reçoit Le salut C'est la même manière Qu'on reçoit le Saint-Esprit Par une prière Simple Où tu te demandes Le Saint-Esprit D'accéder à ton cœur De rentrer dans ton cœur Tu reconnais le don de Dieu Tu le reçois Et boum Il vient habiter en toi Parce que vous devez comprendre C'est une chose Que lorsque vous êtes en Christ Comme l'indique bien Cette phrase Quand vous êtes en Christ Vous êtes dans le Saint-Esprit Ici Christ Le Saint-Esprit Donc Tous ceux qui sont en Christ Sont dans le Saint-Esprit Alléluia C'est la première expérience C'est la nouvelle naissance Mais vous avez besoin Que le Saint-Esprit Vienne en vous Alléluia Et quand vous avez reçu Le Saint-Esprit en vous Là vous pouvez manifester Toutes les bénédictions Que le Seigneur A accordées A ceux qui ont cru En lui Amen D'être ma gloire à Dieu Il y a avance prophète Il y a avance prophète Est-ce que je n'ai pas avancé Alléluia Amen Donc c'est très important Maintenant Quand vous recevez Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Vient en vous Vous le recevez C'est une grosse expérience Vous recevez le Saint-Esprit C'est très bien Alléluia Mais après que vous avez Reçu le Saint-Esprit Autant pour moi Après que vous avez Reçu le Saint-Esprit Qu'est-ce qui se passe Vous l'avez déjà en vous Vous avez déjà L'Esprit de Dieu en vous Qu'est-ce que ça signifie A propos de vous Déjà vous devez comprendre Que le Saint-Esprit N'est pas un ange Le Saint-Esprit N'est pas un ange Le Saint-Esprit C'est l'Esprit de Dieu Le Seigneur Jésus a dit Je ne vous laisserai pas orphelins Je viendrai à vous Je vous enverrai le Consolateur En grec Alos parathletos Qui signifie Un être De même genre De même nature que lui Identique Le Saint-Esprit Alléluia Alors donc Le Saint-Esprit C'est l'Esprit de Dieu Le Saint-Esprit C'est Dieu lui-même Parce que l'Esprit de Dieu C'est Dieu lui-même Votre Esprit C'est vous Vous-même Alléluia Alors l'Esprit de Dieu C'est Dieu lui-même Alors quand vous avez reçu L'Esprit de Dieu Il est venu habiter en vous Vous avez reçu Dieu en vous Alors et si vous avez reçu Dieu en vous Qu'est-ce que ça signifie ? Vous avez reçu L'Esprit de sagesse en vous L'Esprit de force Parce que tout découle de Dieu La force découle de Dieu La peine découle de Dieu La connaissance découle de Dieu La puissance découle de Dieu La vie découle de Dieu Donc l'Esprit de Dieu Qui est le Saint-Esprit Il est un esprit de sagesse Il est un esprit de force Il est un esprit de puissance Mais il est aussi Un esprit de vie Et c'est là où Nous devons arriver Le Saint-Esprit Est l'esprit de vie Je veux que tu tapes au commentaire Que le Saint-Esprit Est l'esprit de vie Tape Le Saint-Esprit Est l'esprit de vie Tape avec moi Le Saint-Esprit Est l'esprit de vie 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 Alléluia. Oui, le Saint-Esprit est l'Esprit de vie. Tout a été créé par lui. Tout a été enfanté par lui. C'est le Saint-Esprit qui a créé toutes choses. N'oubliez pas, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Et il est l'Esprit de vie. Mais la Bible laisse comprendre que cet Esprit de vie-là, il est venu résider en nous. L'Esprit de vie est venu résider en nous. Non seulement, il est venu résider en nous, mais il a fait de nous un seul Esprit avec lui. Donc quand vous avez reçu le Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'est pas venu pour rester dans votre pied, dans votre jambe, un côté de votre Esprit. Une partie, non. Il est venu afin que vous soyez un. Un inséparable. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, il sera avec vous, il sera en vous, et il sera avec vous étonnellement. Le Saint-Esprit, nous avons été scellés de l'Esprit de Dieu. Il est un maintenant avec nous. Et quand le Saint-Esprit est un seul Esprit avec nous, c'est juste glorieux. Ça veut dire quoi? Regardez, un seul Esprit. Tout à propos du Saint-Esprit a été connecté à nous. La pochée du Saint-Esprit a été connectée à notre pensée. La puissance du Saint-Esprit a été connectée à notre force. L'énergie vitale du Saint-Esprit a été connectée à notre Esprit. Tout à propos de lui a été connecté à nous. Alléluia. Imaginez-vous s'il est l'Esprit de vie et nous sommes devenus un seul Esprit avec lui. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que s'il est l'Esprit de vie, nous sommes devenus un seul Esprit avec lui, c'est que quelque part, nous sommes déjà devenus un Esprit vivifiant, comme lui. Donc, en réalité, le Saint-Esprit n'est plus le seul Esprit de vie. Alléluia. Dieu n'est plus le seul Esprit de vie. Nous sommes aussi des Esprits de vie. Parce que nous sommes maintenant avec lui. Nous sommes un de manière inséparable. Nous sommes des Esprits vivifiant. Nous aussi, nous donnons la vie. Alléluia. La vie avec ma gloire à Dieu. Nous aussi, nous donnons la vie. Nous sommes, eux, avec lui. Les Escrits vivifiant. De même que l'Esprit de Dieu donne la vie, nous aussi, nous donnons la vie. C'est pourquoi vous allez comprendre le passage de Marc chapitre 16, verset 17 à 18. Marc chapitre 16, verset 17 à 18. Qu'est-ce que ça dit? Voici les migrats qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mentaux, cela ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Tu mets celui-ci. Donc, ils peuvent boire des breuvages mentaux. Le Seigneur dit, cela ne leur fera point de mal. Et la Bible, le Seigneur, nous comprenons qu'ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur ne nous dit pas qu'ils prieront pour les malades et les malades seront guéris. Non. Le Seigneur nous dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Pourquoi ils peuvent imposer les mains aux malades et les malades seront guéris? Parce qu'ils sont devenus les esprits vivifiants. Ils sont maintenant un seul esprit avec Dieu. Un seul esprit avec l'esprit de vie. Ils ont la capacité aussi, eux, de donner la vie. Alléluia. Qui me suit ce soir? Ils ont la capacité de donner la vie. Ils sont devenus aussi des esprits de vie. Ils sont devenus des esprits vivifiants. Donc, ils peuvent toucher un élément. Et l'élément reprend vie. Vous devez comprendre quelque chose de très important à propos de l'esprit de vie. L'esprit de vie extraordinaire. Là où il y a l'esprit de vie, il n'y a pas la place de la mort. Si nous rentrons en contact avec l'esprit de vie, la mort disparaît de vous. Tout ce que l'esprit de vie touche, il y a la vie. C'est pourquoi vous devez comprendre que pour ceux qui ont des expériences, ils sont allés au ciel, ils ont exprimé certaines choses. En allant au ciel, il n'y a pas une seule chose qui n'est pas vivante au ciel. Tout a la vie au ciel. La vie œuvre en tout. Parce qu'au ciel, tout est sous le contrôle de l'esprit de vie. Absolument tout. Il n'y a pas un seul élément au ciel qui n'est pas sous le contrôle de l'esprit de vie. Il y a avec moi l'avance prophète si tu me reçois. Il y a l'avance prophète. Il y a l'avance prophète. Donc, tout a la vie au ciel. Mais non, tout ce que l'esprit de vie touche a aussi la vie. Tout ce qui rentre au prétexte avec l'esprit de vie a la vie. Si tu pénètre l'atmosphère de l'esprit de vie, tu es sous le contrôle de la vie. Même si une chose était morte, dès ce qu'elle rentre au contact avec l'esprit de vie, elle reçoit la vie. Alléluia. Alors, vous savez, lorsqu'on parle ici, on parle de l'esprit de vie, il y a une grande réalité à propos de l'esprit de vie. Nous concernons nous, en tant qu'enfants de Dieu. L'esprit de vie est venu habiter en nous. Il est venu en sur l'esprit avec nous, avec notre esprit. Mais vous devez comprendre que, à cause du péché, le corps a été affecté par la mort. Donc, le corps humain, naturellement, a été affecté par la mort. Il a été assujetti à la mort. Donc, tout individu qui a ce corps-là, le corps du péché, le corps d'Adam, le corps qu'il a hérité d'Adam, il y a le péché, la mort, a œuvré le plus longtemps dans le corps. Or, ce corps qui avait la mort là, à cause du péché, à cause des conséquences du péché, l'esprit de vie a pris le contrôle du corps, qui me suis ici, parce que la mort a affecté le corps à cause du péché. Le péché a donné du contrôle à l'esprit de la mort. Le péché a introduit l'esprit de mort dans l'humanité, dans le corps de l'homme. Donc, à cause du péché, la mort a pris le dessus dans le corps. Et la mort, c'est quoi ? La destruction. La maladie. Vous voyez ? Donc, quand l'esprit de mort a pris le contrôle du corps, les hommes ont commencé à tomber malades. Les hommes ont commencé à mourir. L'homme voit que l'esprit de la mort à cause de la loi du péché. La loi du péché a donné accès à la mort. Parce que l'homme a péché, il a donné accès à la mort dans son corps. Hallelujah. C'est très important de le comprendre. Donc, les hommes pouvaient mourir. Ils pouvaient mourir à cause de quoi ? À cause de la loi du péché qui a entraîné la mort dans le corps. Bien que dans l'esprit, mais aussi dans le corps. Mais maintenant, la Bible laisse comprendre que nous sommes un sur l'esprit avec l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de vie. L'esprit de vie et nous, nous sommes un. Donc, quand l'esprit de vie est de vie et nous, nous sommes un, il n'y a plus de place pour la mort de notre esprit. Notre esprit est devenu un esprit de vie. Parce qu'il a été affecté par l'esprit de vie. Vous voyez ? Alors, nous sommes un sur ce siècle avec l'esprit de vie. Qu'est-ce qui se passe à propos de notre corps ? Qu'est-ce que notre corps devient ? Qu'est-ce que notre corps devient ? Alléluia ! Et c'est là le point culminant. Qu'est-ce que notre corps devient ? Lisons ensemble Romain chapitre 8 verset 1 à 2. Oh, gloire à Dieu, j'aime ça. Romain chapitre 8 verset 1 à 2. Écoutez. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit devient en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alléluia ! Gloire à Dieu ! Donc, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, l'esprit que nous avons reçu, l'esprit duquel vous êtes nés, selon Jésus-Christ, il a dit quoi ? À Nicodème. Il a dit il faut que vous naissiez de nouveau. Le Seigneur a dit à Nicodème de naître de nouveau. Il a dit à Nicodème que tout ce qui est né de l'esprit est l'esprit. La nouvelle naissance est naître de l'esprit de Dieu. Mais cet esprit est l'esprit de vie. Donc, nous sommes nés de l'esprit de vie. Il n'y a pas de mort en nous parce que nous sommes les enfants de l'esprit de vie maintenant, en Christ. Et la loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi de la mort. Donc, il n'y a plus de place pour la mort non seulement de notre esprit parce que nous avons été affranchis par la loi de l'esprit de vie, par la nouvelle naissance et même notre corps aussi a été affranchi. Notre corps tout entier a été affranchi de la loi du péché qui a donné accès à la mort. Et la loi de l'esprit de vie nous a donné accès à quoi ? Si la loi de l'esprit de... La loi du péché nous a donné accès à quoi ? À la mort. La loi de l'esprit de vie nous a donné accès à quoi ? À l'immortalité. Oh, gloratique, 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 gloratique. Oui, chakra paradisant. La loi de l'esprit de vie nous a donné accès à quoi ? À l'immortalité. La loi du péché nous a donné accès à quoi ? À la mort. La loi de l'esprit de vie nous a donné accès à l'immortalité à travers la vie éternelle. Jean 3, 16 car Dieu a tenté le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse au point mais qu'il a la vie éternelle. La loi de l'esprit de vie nous a donné accès à l'immortalité à travers la vie éternelle. Nous avons reçu la vie éternelle. Une vie qui ne peut pas être détruite. Une vie qui ne peut pas être infestée. infestée. Ce n'est pas possible. Alléluia. Et lorsque nous lisons dans le même livre au même chapitre 8 nous arrivons au verset 10 à 11 que nous allons lire. Au même chapitre 8 verset 10 à 11 Oh gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu Shatalabaya Au même chapitre 8 verset 10 à 11 Oh alléluia Je suis excité. Et si Christ est en vous le corps il est vrai il est mort à cause du péché. Le corps était mort à cause du péché. Qui me suis ici ? Mais l'esprit de vie à cause de la justice. Alléluia. Et si l'esprit de celui qui a l'esprit de Jésus-Christ donc le mort habite en vous l'esprit de vie est celui qui a vivifié le corps de Jésus. L'esprit de vie a vivifié Jésus. Il a ressuscité Jésus. Il n'y a pas de place pour la mort parce que l'esprit de vie a vivifié Jésus et lui a ressuscité. Et pour nous comprendre que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus donc le mort habite en vous celui qui a ressuscité Christ donc le mort rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc un des rôles du Saint-Esprit c'est d'alimenter notre corps. Le corps mortel est changé en corps immortel. Oui ! Gloire à Dieu ! Le corps mortel est transfiguré en corps immortel parce que l'esprit de vie l'esprit qui a ressuscité Jésus donc le mort habite en nous et il a alimenté notre corps il alimenté notre corps à travers l'énergie vitale à travers l'énergie de vie l'énergie de vie en nous l'esprit de Dieu alimenté notre corps de l'énergie vitale de l'énergie vivifiante Alléluia ! Dieu pour moi Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu ! Qui me suit ce soir ? Et cet esprit est le Saint-Esprit que tous les chrétiens ont reçu Tous les chrétiens ont reçu l'esprit de vie Tous les chrétiens ont reçu l'esprit de vie Le Saint-Esprit qui est l'esprit de vie Tous les chrétiens l'ont reçu Tous les chrétiens l'ont reçu Certains ne savent pas que cet esprit n'est pas venu pour dormir dans leur corps Le Saint-Esprit n'est pas venu pour dormir dans ton corps La Bible ne se comprend qu'il vit vit ton corps Il est venu pour vivifier ton corps Il n'y a plus de place pour la maladie de ton corps il n'y a pas de place pour la mort dans ton corps parce que cet esprit est arrivé dans ton corps afin de le vivifier, alléluia gloire à Dieu gloire à Dieu c'est quelqu'un me suit ici lui cet esprit est en toi cet esprit est en toi, il est en toi quelqu'un me dira, prophète, je vois certains chrétiens qui sont morts à cause de la maladie prophète, certains chrétiens sont morts les chrétiens meurent, mais pourquoi alors l'esprit devient là, tu ne peux pas vivre sans quoi tu ne crois pas Jésus a dit tout est possible à celui qui croit si seulement tu crois tu peux vivre, Jésus a dit à la soeur de Marthe à la soeur de de Lazare qui est cette Marthe, il a dit je vais le ressusciter Lazare va vivre je vais le battre et moi ressusciter, Lazare va ressusciter la soeur de Lazare dit oui Seigneur je sais que Lazare va ressusciter pendant le jour de la résurrection Jésus a dit non je suis la résurrection et la vie il est celui qui croit en moi s'il est mort il vivra mais celui qui croit en moi s'il est vivant il ne connaîtra jamais la mort il a dit crois-tu cela ? qui me suis ici ? c'est les paroles du Seigneur est-ce qu'on peut aller voir ce passage ? bien que moi gloire à Dieu bien que moi gloire à Dieu bien que moi gloire à Dieu est-ce qu'il y a des trônes du Saint-Esprit ici ? on va aller dans le livre de Jean allons-y dans le livre de Jean Jean, 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 Jean le divin Jean chapitre 11 Jean chapitre 11 à partir du verset 21 on lit Jean chapitre 11 verset 21 Marc dit à Jésus Seigneur, si tu eusses été ici mon frère ne serait pas mort mais maintenant même je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu Dieu te l'accordera Jésus lui dit ton frère ressuscitera Marc dit à Jésus je sais lui répondit Marc qui ressuscitera à la résurrection au dernier jour Jésus lui dit je suis la résurrection et la vie celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort Jésus dit quoi ? celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort et après il dit quelque chose d'autre oh alléluia ah Jésus est excité écoutez il après dit et quiconque dans le verset 26 vit et croit en moi ne mourra jamais crois-tu cela ? écoutez bien il dit et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais crois-tu cela ? le Seigneur dit que si quelqu'un vit et il croit en Jésus ne mourra jamais et il demande à Marc crois-tu cela ? écoutez Marc elle lui dit oui Seigneur je crois que tu es le Christ le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde Marc n'a pas dit oui je crois en cela elle a dit je crois que tu es le Fils de Dieu elle n'a pas dit je crois que si quiconque vit et croit en toi ne mourra jamais si elle avait confessé qu'elle croyait en ça Marc ne sera jamais mort mais Marc elle a reconnu juste qu'elle croit que Jésus est le Fils de Dieu le Messie elle n'a pas confessé qu'elle croit qu'il l'est elle n'a pas confessé qu'elle croit que si elle croit en lui qu'elle ne connaîtra pas la mort bien qu'elle soit vivante c'est-à-dire qu'en étant vivante elle ne connaîtra jamais la mort Alléluia qui me suit ce soir ? vous voyez que le message de Jésus est clair le message du Seigneur Jésus est clair c'est un message d'immortalité Jean 3.16 car Dieu a tenté le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit ne peut se poit mais qu'il a la vie éternelle qui me suit de même que Dieu a dit elle est dans le jardin puisque tu as mangé le fruit là tu vas mourir maintenant il y a un autre fruit Jésus dit je suis le pain de vie le pain du ciel celui qui me mange aura la vie éternelle et comment manger Jésus a la parole quand tu crois en lui tu as consommé cela tu as consommé Christ qui me suit et quand tu crois en lui tu as la vie éternelle vous voyez que le message de Jésus est le même message d'immortalité les seuls qui peuvent exprimer cela c'est ceux qui croient en ce message dans sa peinture Osé chapitre 4 verset 6 mon peuple est détruit parce qu'il le manque la connaissance vous ne pouvez rien manifester sans la connaissance parce que la foi vient de la connaissance la Bible laisse comprendre que la foi vient de ce qu'on entend qui vient de la parole de Dieu c'est une connaissance rêveuse de la parole de Dieu et lorsque vous attrapez cette connaissance vous l'avez attrapée le prochain pas vous la reconnaissez et quand vous reconnaissez cette connaissance et cette vérité la conscience devient vous parvenez à la conscience de cette vérité et quand vous parvenez à la conscience de la vérité vous arrivez au prochain pas vous la manifestez c'est très très important de le comprendre c'est d'une importance capitale de le comprendre alors tout enfant de Dieu a l'esprit de vie l'esprit qui a ressuscité Jésus l'esprit qui vit aussi et cet esprit est maintenant en vous cet esprit a fait sa demeure en vous cet esprit a fait de vous son siège même si vous ne le sentez pas vous n'avez pas besoin de sentir le saint esprit en vous pour savoir qu'il est en vous si vous avez cru que vous l'avez reçu c'est que vous l'avez reçu parce que nous accédons aux réalités et aux bénédictions divines à travers le fait de croire si tu crois qu'il est en toi il est en toi et si il est en toi tu n'as pas besoin de le sentir si l'esprit de Dieu en toi c'est que l'esprit de vie est en toi si l'esprit de vie en toi ce que Dieu n'a pas de place pour la maladie il n'a pas de place pour la douleur il n'a pas de place pour la mort et c'est cet esprit de vie qui fait de toi un guérisseur l'esprit de vie fait de toi un esprit vivifiant non seulement il te vivifit il vivifie ton corps il te donne la capacité de vivifier les autres il fait de toi un esprit vivifiant C'est-à-dire que ton atmosphère devient l'atmosphère de la vie L'énergie de la vie devient ton énergie L'énergie vitale L'énergie vitale du Saint-Esprit devient ton énergie Pas étonnant que le Seigneur a dit Ils imposeront le nom à des malades Ils seront guéris Il n'a pas dit qu'ils vont prier pour les malades Ils imposeront les malades Et les malades seront guéris Ils donnent la capacité d'imposer les malades Et la guérison sera là Ils donnent la capacité de communiquer l'énergie guérissante L'énergie vitale Oh Alléluia Bien avance prophète si tu me suis Et c'est la réalité de tout chrétien De tout enfant de Dieu J'aimerais que tu partages seul J'aimerais que tu partages à quelqu'un Il y a un chrétien qui doit l'entendre C'est la réalité de tous les enfants de Dieu Si tu es né de nouveau Tu es un enfant de Dieu Écoute-moi très bien L'esprit vitifiant est en toi L'esprit de vie est en toi Et la vie est en toi La vie oeuvre en toi et à travers toi Et comment la rôle plus manifeste Quand tu deviens conscient de cela Jésus a dit à Marthe Crois-tu cela ? Et plutôt Marthe croyant en Jésus Mais pourquoi le Seigneur va dire que Pour que tu puisses Accéder à cela que tu dois croire ? Parce qu'il a dit Crois-tu cela ? Donc c'est dit En prenant ce capital de croix Ce que tu ne crois pas Tu ne vivras jamais De même que Jésus a dit Voici les mrats qui accompagneront Ceux qui auront cru En mon nom Ils chasseront les démons Ils parleront des nouvelles langues Il y a eu des chrétiens Dans l'ancien temps Et même aujourd'hui Qui ne parlent pas en langue Et quand le Seigneur a dit Que voici les mrats Qui accompagneront Qui accompagneront Et dans d'autres versions On parle des signes Qui accompagneront Ceux qui auront cru Et pourtant ce sont les signes De tous les croyants Mais pourquoi certains chrétiens Ne parlent pas en deux langues ? Pourquoi certains chrétiens Ne guérissent pas les malades ? Et pourtant c'est les signes C'est un problème De conscience C'est un problème Le problème c'est qu'ils ne croient pas En cela Ils ne croient pas en cela Et ce que tu ne crois pas Tu ne peux pas vivre Et croire étroitement lié Avec la conscience Et la connaissance Car la foi Peut être aussi définie Comme étant La conscience De la vérité De la parole de Dieu Alléluia Dis avec moi avant ce prophète Dis avec moi avant ce prophète Dis avant ce prophète Dis avant ce prophète Donc toi Là où tu es Tu as l'énergie de vie en toi L'énergie de vie dans tout ton corps Il n'y a pas de bactérie en toi C'est une illusion En toi il n'y a que la vie Tu es purifié par l'énergie de vie Tu es rassé Purifié Alimenté par l'énergie vivante Dans ton ventre L'énergie de vie en toi Dans tes os Tu as l'énergie de vie Dans ta serre L'énergie de la vie en toi Dans ton sang L'énergie de vie en toi Cette énergie est pleine Et pleine de moi Elle est 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 pleine de moi Sois conscient de cela Sois conscient de cela Alléluia Il y a que moi gloire à Dieu Il y a que moi gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu C'est aussi simple que cela semble être Aussi simple que cela semble être L'esprit de vie en toi L'esprit qui a ressuscité Jésus Et vous savez L'esprit de vie Ne donne pas que la vie Au corps L'esprit de vie Ne donne pas que la guérison L'esprit de vie Donne beaucoup d'autres choses L'esprit de vie C'est beaucoup d'autres choses Beaucoup d'autres choses Alléluia Et c'est ce que nous allons voir Dans la prochaine partie Alléluia J'aimerais que nous allons pas à pas Dans cet enseignement Et c'est pourquoi Je ne veux plus m'attarder Là-dessus Alléluia Pour aujourd'hui Nous allons Nous allons voir la prochaine partie Alléluia Le prochain jour Alléluia Donc Nous allons nous arrêter là Amen J'ai donné quelque chose de lourd Que vous devez déjà aller méditer Alléluia Si vous êtes connecté en retard Vous devez réécouter Le message et l'enseignement Absolument Les choses lourdes comme ça Je ne peux pas donner ça Beaucoup comme ça Alléluia Donc Je donne une partie aujourd'hui Et D'ici dimanche Dimanche soirée Ou même avant dimanche Nous allons avoir la deuxième partie Et ça va être mis sur Les plateformes Alléluia Donc Reconnaissez Que vous avez l'esprit de vie en vous Reconnaissez Que l'esprit de vie vie en vous Reconnaissez Que cet esprit Vivifie votre corps Reconnaissez Que cet esprit Vivifie tout à propos de vous Alléluia C'est très important Et dans le prochain La prochaine partie Nous allons voir Les manifestations Et l'oeuvre de l'esprit de vie Non seulement nous Mais aussi à travers nous Alléluia Nous allons voir Comment l'esprit de vie Peut oeuvrer à travers nous Comment l'esprit de vie Peut impacter Peut transformer Peut apporter la vie Dans l'environnement Et partout ailleurs Alléluia Gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu Amen Alors Nous allons nous arrêter là Pour aujourd'hui Et je vais prier pour Pour les personnes qui sont malades ici Je vais prier pour les malades Est-ce que tu as été béni ? 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 Alléluia Oui L'esprit de vie Ouvre en toi L'esprit de vie Ouvre où ? Il oeuvre en toi Il oeuvre en toi L'esprit de vie Amen Il oeuvre en toi Et à travers toi Amen Et demain La prochaine partie Alléluia Restez connectés sur les plateformes Nous allons voir son oeuvre Dans la vie Dans ta vie Et aussi dans ton entourage Qu'est-ce qu'il peut faire ? Qu'est-ce qu'il peut faire ? Nous avons vu comment La femme à la perte de sang A touché le vêtement de Jésus Nous avons vu qu'en touchant Le vêtement de Jésus Elle a été guérie Nous avons vu que Nous avons vu que Dans l'histoire de la Bible Certaines personnes comme Paul On dit que quand Paul touchait des mouchoirs Les mouchoirs qui étaient rentrés en contact Avec le corps de Paul Guérissaient les malades Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que ça signifie ? Alléluia Oh gloire à Dieu Merci Saint-Esprit Alléluia Oui Soyez juste prêts pour le prochain Je vais prier pour les malades Tu as une douleur Tu es ici Tu as une douleur Quelque part dans ton corps Je vais prier pour toi Tu as une anomalie dans ton corps Dans ton sang Je vais prier pour toi Alléluia Alléluia Amen S'il y a un malade ici Qui se mentionne Je vais prier pour lui Voir à Dieu Au nom de Jésus Au nom de Jésus Tu vas juste mettre la main Tu vas mettre la main là où tu as la douleur Tu vas mettre la main là où tu as la maladie Cette douleur ne peut plus continuer Je vais la commander de partir Au nom de Jésus Si tu as une douleur au ventre Une douleur à la jambe A la tête Je vais prier pour toi Tu vas juste tendre les mains vers ton écran Et je vais prier Au nom de Jésus Au nom de Jésus Je prie pour toi au nom de Jésus Je commande à toute douleur Je commande à toute anomalie De quitter ton corps maintenant au nom de Jésus Je commande à cette douleur de sortir de ton corps Douleur de tête Douleur de dents Je peux baigner au nom de Jésus Douleur de gorge Au nom de Jésus Par la puissance du Saint-Esprit Toute douleur dans ton corps Toute anomalie disparaît maintenant Je parle par l'Esprit de vie Je relâche la dimension de vie Dans ton ventre Dans tes os Dans ta chair Dans ton sang Par la puissance du Saint-Esprit Je bannis la mort de ton corps Je bannis la mort de ton sang Au nom de Jésus Par la puissance du Saint-Esprit Je déclare la dérisoire dans tes yeux Satan je te commande d'enlever Ta main sur la santé de cet enfant de Dieu Enlève ta main sur sa santé Enlève ta main sur son corps Au nom de Jésus Je déclare la dérisoire immédiate Par la puissance du Saint-Esprit Si tu avais une grosseur dans ton ventre Une grosseur dans une partie de ton corps Je commande à cette grosseur De se désintégrer au nom de Jésus Par la puissance du Saint-Esprit Je déclare la dérisoire Au nom de Jésus Merci Saint-Esprit Merci Saint-Esprit Merci Père de grâce Alléluia Merci Saint-Esprit Merci Père Je déclare la dérisoire Tu es guéri de tes douleurs Tu es guéri de tes maladies Tu es guéri au nom de Jésus Merci Saint-Esprit Alléluia Amen Alléluia Gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu Alors c'était tout pour aujourd'hui Donc on va se dire A la prochaine Dans la semaine Il y aura la deuxième partie Ça va être plus glorieux qu'aujourd'hui Amen Alléluia Alors sur ce Que Dieu vous bénisse abondamment Que Dieu vous bénisse Frère Master du Jésus Sois béni Qu'il ou l'homme soit béni Hélène Saint-Esprit Sois béni Maurice Saint-Esprit Sois béni Frère Jésus Sois béni Alléluia Que Dieu vous bénisse abondamment On va se dire Au prochain Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus Sous-titrage ST' 501